Chapitre 4 Avec juin, le vrai printemps vint brusquement. Après quelques jours froids, le soleil brutal chauffa la terre et les bois. Les dernières plaques de neige s'évanouirent, même à l'ombre des arbres serrés. La rivière Péribonca grimpa peu à peu le long de ces hautes berges rocheuses et vint noyer les buissons d'aune et les racines des premières épinettes. Une boue prodigieuse emplit les chemins. La terre canadienne se débarrassa des derniers vestiges de l'hiver avec une sorte de rudesse hâtive, comme par crainte de l'autre hiver qui venait déjà. Esdras et Dabé-Chapdelaine revinrent des chantiers où ils avaient travaillé tout l'hiver. Esdras était l'aîné de tous, un grand garçon au corps massif, brun de visage, noir de cheveux, à qui son front bas et son manteau renflé faisaient un masque néronien, impérieux, un peu brutal. Mais il parlait doucement, pesant ses mots et montrant en tout une grande patience. D'un tyran, il n'avait assurément que le visage, comme si le froid des longs hivers et la bonne humeur raisonnable de sa race fussent entrés en lui pour lui faire un cœur simple, doux et qui mentait à son aspect redoutable. Dabé était aussi grand, mais plus mince, vif et gai, et ressemblait à son père. Les époux Chapdelaine avaient donné aux deux premiers de leurs enfants, Esdras et Maria, de beaux noms, majestueux et sonores. Mais après cela, ils s'étaient lassés sans doute de tant de solennité, car les deux suivants n'avaient jamais entendu prononcer leur nom véritable. On les avait toujours appelés Dabé et Tibé, diminutifs, enfantins et tendres. Les derniers, pourtant, avaient été bâtissés avec un retour de cérémonie. Télésphore, Alma-Rose « Quand les garçons seront revenus, nous allons faire la terre, » avait dit le père. Ils s'immirent en effet sans tarder, avec l'aide d'Edwidge l'égaré, leur homme engagé. Au pays de Québec, l'orthographe des noms et leur application sont devenues des choses incertaines. Une population dispersée dans un vaste pays demi-sauvage, illettrée pour la majeure part et n'ayant pour conseiller que ses prêtres, s'est accoutumé à ne considérer des noms que leurs sons, sans s'embarrasser de ce qui peut être leur aspect écrit ou leur genre. Les cinq hommes s'acheminèrent un matin vers cette pièce de terre et se mirent à l'ouvrage de suite et sans un mot, car la tâche de chacun avait été fixée d'avance. Le père Chapdelaine et Dabé se postèrent en face l'un de l'autre de chaque côté d'un arbre debout et commencèrent à balayer en cadence leurs haches à manches de mérisier. Chacun d'eux faisait d'abord une coche profonde dans le bois, frappant patiemment au même endroit pendant quelques secondes, puis la hache remonta brusquement, attaquant le tronc obliquement d'un pied plus haut et faisant voler à chaque coup un copeau épais comme la main et taillé dans le sens de la fibre. Quand les deux entailles étaient prêts de se rejoindre, l'un d'eux s'arrêtait et l'autre frappait plus lentement, laissant chaque fois sa hache un moment dans l'entaille. La lame de bois, qui tenait encore l'arbre debout par une sorte de miracle, s'aidait enfin. Le tronc se penchait et les deux bicherons reculaient d'un pas et le regardaient tomber, poussant un grand cri afin que chacun se gare. Edwidge, les garés et Esdras s'avançaient alors, et lorsque l'arbre n'était pas trop lourd pour leur force jointe, ils le prenaient chacun par un bout, croisant leurs fortes mains sous la rondeur du tronc, puis se redressaient, redissant avec peine l'échine et leurs bras, qui craquaient aux jointures et s'en allaient le porter sur un des tas proches, à pas court et chancelant, enjambant péniblement les autres arbres encore couchés à terre. Quand il jugeait le fardeau trop pesant, Thibé s'approchait, menant le cheval charleugène qui traînait un bacule auquel était attachée une forte chaîne. La chaîne était enroulée autour du tronc et assujettie. Le cheval s'arboutait, et avec un effort qui gonflait les muscles de ses hanches, traînait sur la terre le tronc qui frôlait les souches et écrasait les jeunes aunes. À midi, Maria sortit sur le seuil et annonça, par un long cri, que le dîner était prêt. Les hommes se redressèrent lentement parmi les souches, essuyant d'un revers de main les gouttes de sueur qui leur coulaient dans les yeux, et prirent le chemin de la maison. La soupe au pois fumait déjà dans les assiettes. Les cinq hommes s'attablèrent lentement, comme un peu étourdis par le dur travail. Mais à mesure qu'ils reprenaient leur souffle, leur grande faim s'éveillait, et bientôt, ils commençèrent à manger avec avidité. Les deux femmes les servaient, remplissant les assiettes vides, apportant le grand plat de l'or et de pommes de terre bouillies, versant le thé chaud dans les tasses. Quand la viande eut disparu, les dîneurs remplirent leur soucoupe de sirop de sucre, dans lequel ils trempèrent de gros morceaux de pain tendre. Puis, bientôt rassasiés, parce qu'ils avaient mangé vite et sans un mot, ils repoussèrent leurs assiettes et se renversèrent sur les chaises avec des soupirs de contentement, plongeant leurs mains dans leurs poches pour y chercher les pipes et les vessies de porc gonflées de tabac. Edwige Légaré alla s'asseoir sur le seuil et répéta deux ou trois fois « J'ai bien mangé, j'ai bien mangé » de l'air d'un juge qui rend un arrêt impartial, après quoi il s'adossa aux chambranles et laissa la fumée de sa pipe et le regard de ses petits yeux pâles suivre dans l'air le même vagabondage inconscient. Le père Chapdelaine s'abandonna peu à peu sur sa chaise et finit par s'assoupir. Les autres fumèrent et devisèrent de leur ouvrage. « S'il y a quelque chose, dit la mère Chapdelaine, qui pourrait me consoler de rester si loin dans le bois, c'est de voir mes hommes faire un beau morceau de terre, un beau morceau de terre qui a été plein de bois et de chicots et de racines, et qu'on revoit une quinzaine après, nu comme la main, prêt pour la charrue. Je suis sûr qu'il ne peut rien y avoir au monde de plus beau et de plus aimable que ça. » Les autres approuvèrent de la tête et restèrent silencieux quelque temps, savourant l'image. Bientôt, voici que le père Chapdelaine se réveillait, rafraîchi par son somme et prêt pour la besogne. Ils se levèrent et sortirent de la maison. L'espace sur lequel ils avaient travaillé le matin restait encore semé de souches et embarrassé de buissons d'aunes. Ils se mirent à couper et à arracher les aunes, prenant les branches par faisceau dans leurs mains et les tranchant à coups de haches, ou bien creusant le sol autour des racines et arrachant l'arbuste entier d'une seule tirée. Quand les aunes eurent disparu, ils restaient les souches. Les garés et Esdras s'attaquèrent aux plus petites sans autre aide que leurs haches et de forts leviers de bois. À coups de haches, ils coupaient les racines qui rampaient à la surface du sol, puis enfonçaient un levier à la base du tronc et pesaient de toutes leurs forces. La poitrine appuyait sur la barre de bois. Lorsque l'effort était insuffisant pour rompre les cent liens qui attachaient l'arbre à la terre, les garés continuaient à peser de tout son poids pour le soulever un peu, avec des grognements de peine, et Esdras reprenait sa hache et frappait furieusement au ras du sol, tranchant l'une après l'autre les dernières racines. Plus loin, les trois autres hommes manœuvraient l'arrache-souche auquel était attelé le cheval Charles Jeune. La charpente, en forme de pyramide tronquée, était amenée au-dessus d'une grosse souche et abaissée. La souche attachée, avec des chaînes passant sur une poulie, et à l'autre extrémité de la chaîne, le cheval tirait brusquement, jetant tout son poids en avant et faisant voler les mottes de terre sous les crampons de ses sabots. C'était une courte charge désespérée, un élan de tempête que la résistance arrêtait souvent au bout de quelques pieds seulement, comme la poignée d'une maille brutale. Alors, les épaises lames d'acier des haches montaient de nouveau, jetaient un éclair au soleil, retombaient, avec un bruit sourd, sur les grosses racines, pendant que le cheval soufflait quelques instants, les yeux fous, avant l'ordre bref qui le jetterait en avant de nouveau. Et après cela, il restait encore à traîner et à rouler sur le sol, vers les tas, les grosses souches, arrachées à grand renfort de reins et de bras raidis et de mains souillées de terre, aux veines gonflées, qui semblaient lutter rageusement avec le tronc massif et les grosses racines torves. Le soleil glissa vers l'horizon, disparut. Le ciel prit de délicates teintes pâles au-dessus de la lisière sombre du bois, et l'heure du souper ramena vers la maison cinq hommes couleur de terre. En les servant, la mère Chapdelaine demanda sans détail sur le travail de la journée, et quand l'idée du coin de terre déblayé, magnifiquement nue, enfin prête pour la culture, eut pénétré son esprit, elle montra une sorte d'extase mystique. Les poings sur les hanches, dédaignant de s'attablir à son tour, elle célébra la beauté du monde telle qu'elle la comprenait, non pas la beauté inhumaine, artificiellement échafaudée par les étonnements des citadins, des hautes montagnes stériles et des mers périlleuses, mais la beauté placide et vraie de la campagne aux sols riches, de la campagne plate qui n'a pour pittoresque que l'ordre des longs sillons parallèles et la douceur des eaux courantes, de la campagne qui s'offre nue aux baisers du soleil avec un abandon d'épouse. Elle se fit le chantre des gestes héroïques des quatre chapes d'hélène et d'Edwige Légarie, de leur bataille contre la nature barbare et de leur victoire de ce jour. Elle distribua les louanges et proclama son légitime orgueil, cependant que les cinq hommes fumaient silencieusement leur pipe de bois ou de plâtre, immobiles comme des effigies, après leur longue besogne, des effigies couleur d'argile, aux yeux creux de fatigue. — Les souches se sont dures, prononça enfin le père Chapdelaine. — Les racines n'ont pas pourri dans la terre, autant que j'aurais cru. Je calcule que nous ne serons pas clairs avant trois semaines. Il questionnait du regard Légarie. Celui-ci approuva, grave. — Trois semaines, oui, blasphème, c'est ça que je calcule aussi. Ils se turent de nouveau, patients et résolus comme des gens qui commencent une longue guerre. Le printemps canadien n'avait encore connu que quelques semaines de vie, que l'été du calendrier venait déjà. Et il sembla que la divinité qui réglementait le climat du lieu donna soudain à la marche naturelle des saisons un coup de pouce auguste, afin de rejoindre, une fois de plus, dans leur cycle, les contrées heureuses du sud. Car la chaleur arriva soudain, torride, une chaleur presque aussi démesurée que l'avait été le froid de l'hiver. Les cimes des épinettes et des cyprès, oubliés par le vent, se figèrent dans une immobilité perpétuelle. Au-dessus de leur ligne sombre s'étendit un ciel, auquel l'absence de nuages donnait une apparence immobile aussi. Et de l'aube à la nuit, le soleil brutal rôtit la terre. Les cinq hommes continuaient le travail, et de jour en jour, la clairière qu'ils avaient faite s'étendait un peu plus grande derrière eux, nue, semée de déchirures profondes qui montraient la bonne terre. Maria alla leur porter de l'eau au matin. Le père Chapdelaine et Thibé coupaient des zones. Dabé et Esdras mettaient en tas les arbres coupés. Edwige Légaré s'était attaqué seul à une souche, une main contre le tronc. De l'autre, il avait saisi une racine, comme on saisit dans une lutte la jambe d'un adversaire colossal. Et il se battait contre l'inertie alliée du bois et de la terre, en ennemis pleins de haine, que la résistance enrage. La souche céda tout à coup, se coucha sur le sol. Il se passa la main sur le front et s'assit sur une racine, couvert de sueur, ébêtée par l'effort. Quand Maria arriva près de lui avec le seau à demi plein d'eau, les autres ayant bu, il était encore immobile, à le temps, et répétait d'un air égaré, « Je perds connaissance ! Oh ! je perds connaissance ! » Mais il s'interrompit en la voyant venir et poussant un rugissement. « De l'eau fraîte, blasphème ! Donnez-moi de l'eau fraîte ! » Il saisit le seau, envidant la moitié, se versa le reste sur la tête et dans le cou, et aussitôt, ruisselant, se jeta de nouveau sur la souche vaincue et commença à la rouler vers un des tas, comme on emporte une prise. Maria resta là quelques instants, regardant le labeur des hommes et le résultat de ce labeur, plus frappante de jour en jour. Puis, elle reprit le chemin de la maison, berçant le seau vide, heureuse de se sentir vivante et forte sous le soleil éclatant, songeant confusément aux choses heureuses qui étaient en route et ne pouvaient manquer de venir bientôt, si elle priait avec assez de ferveur et de patience. Déjà loin, elle entendait encore les voix des hommes qui la suivaient, se répercutant au-dessus de la terre durcie par la chaleur. Esdras, les mains déjà jointes sous un jeune si près tombé, disait d'un ton placide, « Tranquillement, ensemble ! » L'égaré se collettait avec quelques nouvelles adversaires inertes et jurait d'une voix étouffée, « Blasphème ! Je te ferai bien grouiller, moins ! » Son allaitement s'entendit aussi, presque aussi fort que ses paroles. Il soufflait une seconde, puis se rua de nouveau à la bataille, raidissant les bras, tordant ses larges reins. Et une fois de plus, sa voix s'élevait en jurons et en plainte. « Je te dis que je t'aurai ! Ah, si boire ! Fais donc chaud, on va mourir ! » Sa plainte devenait un grand cri. « Boss ! On va mourir à faire de la terre ! » La voix du père Chapdelaine lui répondait, un peu étranglée, mais joyeuse, « Tof, Edwidge, tof ! La soupe au poids sera bientôt prête ! » Bientôt, en effet, Maria sortait de nouveau sur le seuil, et les mains ouvertes de chaque côté de la bouche, pour envoyer plus loin le son, elle annonçait le dîner par un grand cri chantant. Vers le soir, le vent se réveilla, et une fraîcheur délicieuse descendit sur la terre comme un pardon. Mais le ciel pâle restait vide de nuages. « Si le beau temps continue, » dit la mère Chapdelaine, « les bleuets seront mûrs pour la fête de Sainte-Anne. » Fin du chapitre 4 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?